2024 frappe à nos portes, et déjà les experts en tout genre se penchent sur les prédictions des Simpsons pour cette nouvelle année. Pour être honnête, les prévisions sont plutôt grises et maussades, la famille jaune n'augurant rien de bien joyeux à l'humanité pour les mois qui viennent. 2024 serait donc l'année de l'apocalypse zombie, de la réélection de Donald Trump et de la Troisième Guerre mondiale. Alors si vous êtes toujours vivant d'ici là, probablement bien à l'abri dans un bunker anti-atomique, voici les 10 prévisions les plus choquantes des Simpsons pour 2024. Et si un virus zombie s'échappait d'un laboratoire secret et se propageait à travers le monde, contaminant puis tuant des centaines de millions de personnes, les rares survivants qui resteraient sur Terre seraient inlassablement pourchassés par des hordes de morts vivants assoiffés de sang et de cervelle humaine. Vous avez l'impression de voir un épisode de la série The Walking Dead, et pourtant, si seulement vous saviez. Car selon nos amis les Simpsons, ce scénario d'apocalypse zombie serait très probable, et pourrait même avoir lieu en 2024. La série de Matt Groening a d'ailleurs fait plusieurs fois référence à la menace zombie, comme dans l'épisode où de la viande hachée contaminée transforme les habitants de Springfield en morts vivants. Un autre épisode montre un astéroïde infesté de zombies qui est sur le point de s'écraser sur Terre, contaminant ainsi toute la planète. Si les scénaristes des Simpsons nous parlent si souvent des zombies, c'est peut-être qu'ils veulent nous faire passer un message. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'une de leurs fameuses prédictions. Ou peut-être simplement que le thème des zombies est à la mode, et qu'ils ne font que surfer sur sa vague pour créer des épisodes. Mais quoi qu'il en soit, si la nouvelle année 2024 s'avère vraiment être celle de la fin de notre civilisation, autant que ce soit fait par une apocalypse zombie. En effet, en l'absence d'Internet et surtout de Youtube et du l'âme à fâcher, on pourra au moins se divertir en zigouillant des zombies à l'arbalète. Petit clin d'œil au passage, ce bon vieux Darrell Dixon qui nous a appris la bonne technique de tir. La fin du monde est prévue pour la nouvelle année 2024. Et si ce n'est pas une invasion de morts vivants, ce sera sûrement un soulèvement des machines et de l'IA qui sonnera à notre glas. C'est en tout cas le lugubre scénario que nous prédisent les Simpsons, et qui n'est pas sans nous rappeler la saga Terminator avec tous ces robots tueurs. Et si une IA se développait au point de devenir consciente d'elle-même et de sa supériorité intellectuelle vis-à-vis des humains ? Aurions-nous alors droit à un Skynet et à un jour du jugement dernier à coup du missile thermonucléaire ? Dans l'épisode Messieurs les Robots sorti en mars 2012, le détestable Monsieur Burns décide de licencier tous les employés de sa centrale nucléaire et de les remplacer par des androïdes plus efficaces et surtout moins coûteux. Serait-ce un avertissement des Simpsons à l'humanité afin qu'elles prennent garde de ne pas trop donner de responsabilité aux robots ? Ou est-ce littéralement une prédiction du sort funeste qui nous attend en 2024, alors que les progrès en informatique quantique permettent d'envisager une IA infiniment plus puissante ? De toute manière, la réponse ne se fera plus très attendre, mais vous pouvez tout de même déjà penser à stocker quelques petites boîtes de conserves et des pâtes ? On ne sait jamais. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Les Simpsons avaient déjà prédit avec succès l'élection de Donald Trump en 2016, ce qui avait suscité à l'époque un véritable phénomène sur Internet et les réseaux sociaux. Mais si l'on en croit la famille la plus déjantée d'Amérique, Trump sera réélu président en 2024 et probablement avec un score écrasant. La prédiction remonte à un court-métrage de 2015 intitulé Trumptastic Journey et publié directement sur YouTube. Dans l'une des scènes, on peut clairement voir une pancarte de campagne présidentielle arborant les mots « Trump 2024 ». Il est certes très difficile de croire en une telle prophétie, tant l'ex-président croule sous les critiques et les accusations qui proviennent parfois même de son propre parti politique. Donald Trump a d'ailleurs même été banni de la liste électorale d'au moins deux États, ce qui fait qu'il ne figurera même pas dans leur scrutin. Pourtant, les prémonitions des Simpsons se sont révélées fort souvent exactes. Et puisqu'ils ont visé juste en 2026, rien ne les empêche de viser juste aussi en 2024. Et il faut dire aussi que le nombre des supporters de Trump n'a jamais été aussi élevé. Donc, qui sait ? Peut-être bien que Donald Trump fera son grand retour à la Maison Blanche cette année. À en croire les Simpsons, la fin de l'humanité sera causée par une gigantesque catastrophe environnementale aux conséquences fichtrement désastreuses. Il pourrait vraisemblablement s'agir d'un cataclysme à l'échelle planétaire et dont la pollution et le réchauffement climatique en seraient les principales causes. Cette funeste prémonition est d'ailleurs l'idée principale du film des Simpsons sorti en 2007, où il est justement question de pollution et de mesures gouvernementales. Dans le film, Homer finit par polluer très gravement le lac de Springfield, ce qui incite le gouvernement à mettre la ville en quarantaine en la recouvrant littéralement sous un gigantesque dôme de verre. L'histoire du dôme est franchement irréalisable techniquement, mais le fait que toute une ville, voire tout un pays soit mise en quarantaine n'est pas nouveau. On l'a déjà vu pendant la pandémie à Wuhan et d'autres endroits beaucoup plus proches de chez nous. Et le fait aussi qu'une terrible catastrophe climatique nous guette au tournant est également exact, compte tenu de toute la pollution engendrée par l'homme ces 100 dernières années. Les mers sont jonchées de plastique et les terres deviennent stériles, emmagasinant des métaux lourds et d'autres particules toxiques dans leur sous-sol. Bref, la planète Terre souffre énormément à cause de nos agissements, et nous avons d'ailleurs presque atteint le point de non-retour. Une catastrophe climatique pourrait donc bien être dans notre lot de la tombola 2024, et croyez-moi, on aurait pu tirer un meilleur numéro. Bien qu'étant considérée comme la nation la plus démocratique de la planète, les Etats-Unis n'ont jamais eu une femme comme présidente au cours de toute leur histoire. Ce constat nous pousse à nous demander si au fond les Américains ne sauraient finalement qu'un ramassis de machos qui ne jurerait que par le patriarcat politique. Mais pour les Simpsons, cet état de fait va bientôt changer, et l'Amérique aura tôt ou tard une femme comme présidente. Souvenez-vous-en, c'était dans le 17ème épisode de la César 11, intitulé Les Simpsons dans 30 ans et diffusé pour la première fois le 19 mars 2000. Dans ce surprenant épisode, un Indien montre à Bart son avenir dans 30 ans, l'occasion pour les scénaristes de dresser un portrait du futur tout à fait saisissant. On apprend ainsi que Lisa Simpson est devenue la première femme présidente des Etats-Unis tandis que Milouz est secrétaire au Trésor. C'est d'ailleurs dans ce même épisode que les Simpsons avaient prédit l'élection de Donald Trump à la tête du pays, puisque Lisa est censée être son successeur à la Maison-Blanche. Dans l'une des scènes, Lisa évoque en effet le désastre budgétaire causé par le président sortant Trump et son cabinet. Cet épisode est également truffé de références macabres telles que le Green Silent, ou Soleil Vert, un biscuit protéiné fabriqué à partir des cadavres de personnes mortes. Un clin d'œil subtil au film éponyme sorti en 1973 et traitant de la surpopulation et de la raréfaction des ressources et de la nourriture dans un futur proche, l'année 2022 en l'occurrence. Donc si on résume, la prédiction des Simpsons ici est que l'année qui verra l'élection d'une femme présidente à la tête des Etats-Unis sera aussi celle d'un effondrement économique planétaire aux conséquences catastrophiques. Alors si vous ne voulez pas manger de Soleil Vert au petit déjeuner, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites du stock. Les Simpsons sont résolument des devins des temps modernes, mais leur vision prophétique ne concerne pas seulement les grands événements géopolitiques ou la mort de célébrités. Car la famille la plus déjantée d'Amérique a également prédit, et avec la plus grande exactitude, l'avènement des nouvelles technologies. Rappelez-vous le design du premier iPod, la toute première montre connectée, les premiers appels vidéo genre WhatsApp. Tout ça, vous l'avez vu dans les Simpsons et nulle part ailleurs. A croire que le scénariste de la série est le véritable breveteur de ses inventions. Les Simpsons ont même été les précurseurs dans la technologie de la réalité virtuelle qu'ils ont mise en scène dans un bon nombre d'épisodes. Ainsi, dès 1995, on pouvait voir Bart Simpson jouer au billard virtuel avec un casque de VR et des gants spéciaux. Bien évidemment, les détracteurs de la théorie des prédictions simpsoniennes avancent le fait que la technologie de la réalité virtuelle était déjà connue depuis au moins les années 1980. Ce qui est tout à fait exact, il faut bien se l'avouer, mais il y a bien un point sur lequel les Simpsons ont vu tout à fait juste, à savoir le danger inhérent à l'utilisation de cette technologie. Dans l'épisode Amis et Familles est diffusé pour la première fois en 2016, toute la ville de Springfield est enthousiasmée par les nouveaux casques de réalité virtuelle et les habitants se ruent sur les casques de VR. Mais très vite, cela se retourne contre eux lorsque des accidents de circulation commencent à survenir à cause de l'inattention et de l'isolement induit par ces casques. Exactement ce qui se passe actuellement, surtout lorsque vous prenez la peine de jeter un oeil sur les statistiques détaillées des accidents de la route, dont la plupart d'entre eux, surtout les plus meurtriers, auraient pu facilement être évités avec un peu de concentration. Les premiers voyages habités vers la planète Mars seront probablement pour l'année 2024 et il sera peut-être même question d'un programme de colonisation en bonne et due forme. C'est en tout cas ce que disent les prédictions des Nostradamus des temps modernes. Les Simpsons ont en effet laissé entendre, dans bon nombre d'épisodes, que la conquête de la planète Mars est une réalité et n'est qu'une question de temps. Dans l'épisode Les chroniques Marge-Jen, diffusé en 2016, on apprend ainsi que Marge et Lisa se sont portés volontaires pour faire partie de la première mission habitée sur Mars. D'autres épisodes font également référence au voyage sur la planète rouge. Et puisque c'est un thème plutôt récurrent chez les Simpsons au fil des saisons, il pourrait donc bien s'agir de l'une de leurs prophéties. Le milliardaire Elon Musk prévoit déjà une grande colonie martienne dûment établie d'ici l'horizon 2050, et il espère même pouvoir en faire partie. Mais si le PDG de SpaceX est si optimiste, il faut tout de même garder à l'esprit que la Terre est entourée de la ceinture de Van Halen, une zone immense de radiation mortelle qui demeure totalement infranchissable. Il faudrait déjà que les ingénieurs fabriquent un blindage suffisamment épais pour contenir ce rayonnement fatal, et inventent des moteurs assez puissants pour supporter tout ce bloc additionnel, ce qui nous ramène à l'éternelle équation insoluble du coefficient masse, poids et énergie. Bref, si l'on veut être réaliste, les voyages martiens ne sont pas pour demain la veille, mais vous savez, avec les Simpsons, il faut s'attendre à tout. Les Simpsons ne font pas que prédire certains événements. Mais il joue aussi le rôle d'avertisseur et de lanceur d'alerte. Dans l'épisode « Bart et son boys band » par exemple, diffusé pour la première fois en 2001, les Simpsons nous révèlent un point capital de l'industrie musicale, le contrôle mental, et tentent ainsi de nous mettre en garde d'une manière subtile contre ce nouveau fléau. Dans l'épisode, Bart, Milouz, Nelson et Ralph forment un boys band appelé « The Party Pulse », qui est en fait un projet semblable au MKUltra de la CIA. Leur chanson à succès « Drop Da Bomb » comporte ainsi le refrain « Even at Newish », qui ne veut rien dire sauf si on le lit à l'envers. Et oui, cela donne « John the Navy » ou « Rejoignez la Navy » en bon français. Et tout redissant, n'est-ce pas ? L'année 2024 ne sera peut-être pas celle de l'invasion extraterrestre ou de l'apocalypse zombie, mais elle sera très certainement celle de la guerre entre les Etats-Unis et la Chine. D'ailleurs, ces deux gigantesques pays ne sont-ils pas déjà en guerre, du moins commercial ? Mais les Simpsons ont prédit qu'il s'agirait vraisemblablement cette fois d'un conflit armé avec des bombardements atomiques et des missiles balistiques intercontinentaux. Dans une des scènes de la série, on peut ainsi voir un flash spécial avec le présentateur emblématique de Springfield déclarant qu'une guerre a éclaté entre les Etats-Unis et la Chine et qu'une attaque nucléaire massive devrait atteindre les codes américaines d'ici une heure. De toute manière, en raison de la menace d'invasion chinoise de Taïwan, le risque d'une guerre entre les USA et la Chine n'ont jamais été aussi fort. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette prédiction terrible des Simpsons. Car selon la famille Jaune-Moutarde, Joe Biden, l'actuel président des Etats-Unis, va passer l'arme à gauche en 2024. Dans un des épisodes, on peut en effet clairement distinguer le nom de Joe Biden sur une pire tombale, ce qui signifie que sa mort sera médiatisée et aura probablement lieu en ce début d'année. Mais vu son âge canonique et sa sénilité avancée, il serait peut-être temps de prendre sa retraite finalement. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces prédictions choquantes de Simpsons pour la nouvelle année 2024. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.